18 ans plus tard soit 6 x 3 18 6 6 6 c'est à une autre réunion d'importance au canada le groupe des 6 6 6 se réunit encore une fois à toronto à la fin de juin 1985 mais cette fois ci afin de finaliser les dernières étapes devant déboucher et sur la chute des nations et sur la prise du pouvoir international par les nations unies but du projet mondialiste établissement de l'occulte mondial moyens de financement du projet contrôle du fmi du gâte de la commission de bruxelles de l'otan de l'onu et d'autres organismes internationaux les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux je peux vous dire frère que nous touchons maintenant presque au but la chute des états nations n'est plus qu'une question de temps assez court dois je vous avouer en toute confiance grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations depuis les réunions secrètes avec monsieur de rothschild dans les années 56 et qui avait pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles car comme vous le savez déjà le contrôle direct individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur attachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus de plus elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre surtout ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs mais sans qu'ils aient sans qu'il ait été à même de se douter qu'un jour il nous serait possible d'accomplir un tel prodige ces machines sans sans patrie sans couleur sans religion sans appartenance politique sont l'ultime accomplissement et l'outil de notre nouvel ordre mondial elles en sont la pierre angulaire l'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser les populations comment comme vous le savez la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée dans son essence d'une multitude de réseaux divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine surtout que l'étendue de la planète jusqu'à ce jour tous ces réseaux étaient liés entre eux par une base idéologique commune celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement l'univers ainsi grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux ayant modifié la base judéo chrétienne le résultat est qu'aujourd'hui cet homme qu'il fasse partie du politique de l'économique du social de l'éducation du scientifique ou du religieux a déjà depuis notre dernière réunion de fin juin 67 abandonner son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques cet homme n'attend plus en définitive que lui soit proposé une nouvelle idéologie celle ci bien entendu est la nôtre celle du village communautaire global dont il sera le centre et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie corps et âme de ce réseau électronique mondial où les frontières des états nations auront été à tout jamais abolies anéantis jusqu'à leurs racines les plus profondes pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs pour notre compte nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés à le ficher à l'identifier à la comptabiliser et à leur rentabiliser selon notre propre objectif car à l'intérieur de cette nouvelle société globale aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper l'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher identifié et contrôler tous les individus des populations de l'occident quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous nous verrons à ce qu'ils s'éliminent de même à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi et de la chute de l'économie des états nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes états voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial premier point décuper la société des loisirs qui nous a été si profitable à date en nous servant de l'invention du vidéo que nous avons financé et des jeux qui lui sont rattachés finissons de pervertir la morale de la jeunesse offrons lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts un être possédé par ses sens et esclaves de ceci nous le savons n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités d'ailleurs rappelez vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière deuxième point encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie la protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les états nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tous leurs territoires demeurer à l'état sauvage comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs utilisons pour cela son système d'éducation un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons c'était le point 3.4 sur un autre plan établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des états nations cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations à les isoler en factions diverses et auront voulu à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations point 5 pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise faisons en sorte que nos agents des agents infiltrés dans les ministères des affaires intergouvernementales et de l'immigration des états nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières immigration que nous aurons d'ailleurs provoqué en ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux également utilisons des campagnes de presse bien orchestré dans l'opinion publique des états nations ciblées nous au provoquerons donc chez celle ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants ce qui facilitera la déstabilisation politique économique et sociale des nations visées point 6 ce libre-échange qui en réalité n'en est pas un car il est déjà contrôlé par nous tout au sommet de la hiérarchie économique noyautons le pour cela utilisons trois commissions latérales celle de l'asie celle de l'amérique celle de l'europe il nous apportera la discorde à l'intérieur des états nations par la hausse du chômage relié aux restructurations de multinationales point 7 transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché tels les pays de l'est de l'europe en russie en chine par exemple nous nous fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs ce qui nous intéresse c'est d'avoir accès en premier lieu à une main d'oeuvre esclave à bon marché et non syndiqués main d'oeuvre que nous offrent ces pays et ceux du tiers monde d'ailleurs leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre fonds monétaire international et de notre banque mondiale ces transferts offre plusieurs avantages pour nous ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique d'une liberté politique alors qu'en réalité nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter quant aux populations occidentales elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix par contre sans qu'elle s'en aperçoive au début de plus en plus d'industries seront obligés de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectué hors des pays occidentaux ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les états-nations point 8 ainsi nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des états-nations cette nouvelle économie sera au dessus de tout aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle elle dictera ses propres politiques mondiales et obliger à une réorganisation politique mais selon nos priorités à l'échelle mondiale point 9 par cette économie indépendante n'ayant de loi que nos lois nous établirons une culture de masse mondiale par le contrôle international de la télévision des médias nous instituerons une nouvelle culture mais nouvelle culture nivelée uniforme pour tous sans qu'aucune création future ne nous échappe les artistes futurs seront à notre image ou bien ne pourront survivre fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment au péril de projets mondialistes comme cela fut si souvent le cas dans le passé point 10 par cette même économie nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des états-nations telles celles des états unis dans des buts humanitaires en réalité ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrant à notre volonté ainsi les pays du tiers monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main d'oeuvre esclave point 11 pour contrôler le marché mondial nous devrons détourner la productivité de son but premier c'est à dire libérer l'homme de sa dureté du travail au contraire nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique où il n'aura que le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel point 12 tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but entre autres de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des états nations et du même coup nous aurons surchargé ces états par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre dilettrés de sans-abri point 13 par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des états nations il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile point 14 ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des états nations nous fournirons le prétexte d'utiliser notre fmi pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale de la conservation hypothétique de leur code de crédit internationale de la préservation impossible de la paix sociale point 15 par ces mesures budgétaires d'urgence nous briseront ainsi le financement des états nations pour tous leurs méga projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie d'ailleurs toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie de l'agriculture du transport et des technologies nouvelles point 16 deuxième grand point l'aurore rouge l'aurore rouge but du projet mondialiste établissement de l'occulte mondial moyen de financement du projet contrôle du fmi du gâte de la commission de bruxelles de l'otan de l'onu et d'autres organismes internationaux première partie point 17 ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique celle ci se traduira à l'intérieur des états nations par la réduction volontaire des salaires les départs volontaires avec remise de médailles pour service rendu ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologique contrôle dans cette perspective tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service point 18 ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main d'oeuvre policière et militaire des états nations sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo chrétienne cette restructuration des corps policiers et militaire nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé de même que tous les éléments ne véhiculent pas nos principes mondialistes ceux ci seront remplacés par jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale est déjà tout entraîné et favorable à l'usage à considérer de notre technologie de réseau électronique point 19 dans un même temps et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires nous veillerons au transfert des bases militaires des états nations vers l'organisation des nations unies pour la 20 dans cette perspective nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des nations unies de force de paix sans pouvoir décisionnel nous la mènerons à devenir une force d'intervention où seront fondus en un tout homogène les forces militaires des états nations ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces états de manière à ce qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant indépendant pour remettre en question notre pouvoir mondial point 21 pour accélérer ce processus de transfert nous impliquerons la force actuelle des nations unies dans des conflits impossibles à régler de cette manière et avec l'aide des médias que nous contrôlons nous montrerons aux populations la puissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle la frustration aidant et poussée à son paroxysme au moment voulu poussera les populations des états nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale au plus tôt afin de protéger à tout prix la paix point 22 l'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des états nations d'une force d'intervention multi juridictionnel cette combinaison des effectifs policiers et militaires créé à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces états croulant sous le fardeau des problèmes économiques nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales ici l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées point 23 c'est cette réorganisation policière et militaire intérieur et extérieur des états nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire ce centre permettra aux différents corps policiers des états nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète l'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aiderons à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial l'un pour les affaires civiles les criminels individuels et l'autre pour les nations point 24 au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des états nations pour ce faire nous accélérons le plan alpha mis en oeuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs ce plan à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui à savoir par l'intervention de tireurs fous créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener un contrôle plus serré des armes à feu orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec dieu aujourd'hui afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des états nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social donc l'augmentation de la violence je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démonter frère les fondements de ce contrôle les armes à feu sans celui ci il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des états visés rappelez vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'allemagne de 1930 avec les nouvelles lois mises en application à l'époque loi d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des états nations pour ce même contrôle point 25 les dernières étapes se rapportent à la phase oméga phase expérimenté à partir des expérimentations effectué au début des années 70 cette phase oméga et ses expérimentations renferment la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques les changements de climat entraînant la destruction des récoltes la faillite dans ces conditions des terres agricoles la faillite dans ces conditions des terres agricoles la dénaturation par moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture tout cela frère mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des états nations l'avenir du contrôle des populations de ces états passent obligatoirement par le contrôle absolu par nous de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète pour ce faire il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique entre autres pour déstabiliser les climats des états les plus productifs sur le plan agricole quant à l'approvisionnement de la nature elle sera d'autant plus accéléré que l'augmentation des populations les poussera sans restriction point 26 l'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des états nations contribuera à accélérer la chute économique des états les plus menaçant pour nous de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial point 27 qui pourra nous soupçonner qui pourra se douter des moyens utilisés ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspect aux yeux des autorités de leur nation et de leur population grâce à la désinformation au mensonge à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples des états nations l'homme est devenu un ennemi pour l'homme ainsi ces individus indépendants qui sont des plus dangereux pour nous justement à cause de leur liberté seront considérés par leur semblable comme étant des ennemis et non des libérateurs l'esclavage des enfants le pillage des richesses du tiers monde le chômage la propagande pour la libération de la drogue l'abrutissement de la jeunesse des nations l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises judéo chrétienne et à l'intérieur des états nations l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté les conflits inter ethniques et notre dernière réalisation à savoir les restrictions budgétaires tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial fin du document fin juin 1985 en conclusion alors ce protocole de toronto 666 mythes ou réalité ce serait comme de demander si le meilleur des mondes était lui aussi un mythe ou une réalité même s'il s'agit d'un roman de même pour 1984 pourtant son auteur a lui aussi eu accès à des documents d'époque pour le créer cet auteur c'est serge monast serge monast avait bien que la révélation la diffusion des informations qu'il possédait mais sous une autre forme que celle du roman aurait éveillé chez les populations beaucoup plus de méfiance que d'acceptation et combien d'autres auteurs ont dû eux aussi user du même stratagème pour avertir leurs contemporains et les générations futures alors le protocole de toronto 666 et l'aurore rouge mythes ou réalité l'urgence de la situation actuelle celle engendrée par le début des restrictions budgétaires qui marque le commencement de la fin la réalisation proche du nouvel ordre mondial occulte cette urgence ne permettrait pas la rédaction d'un roman ce qui aurait pris trop de temps dans le contexte présent mais l'impact provoqué quant à la révélation de ces documents est tout de même important car leur publication aura pour effet de placer sur la défensive ceux qui en sont à l'origine ce qui est souhaité ici c'est qu'au delà de la désinformation véhiculée et entretenue par des politiciens sans scrupule et par des gens apeurés face à la possibilité de perdre des intérêts personnels chaque lecteur puisse réfléchir se regrouper avec d'autres semblables à lui et prendre maintenant des moyens pour survivre face à ce qui vient même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations comme celle ci la vôtre les encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations alors le protocole de toronto 6 6 6 et l'aurore rouge mito réalité à vous de répondre à vous de voir dans les événements récemment passé et futur si ces documents appartiennent au domaine de la fiction ou de la réalité à vous de réaliser que la peur n'a d'autre objet que de vous paralyser et de vous placer à la merci de ceux qui ne veulent que vous contrôler pour mieux vous asservir selon leurs intérêts qui en fin de compte ne sont pas les vôtres alors le protocole de toronto 666 et l'aurore rouge mito réalité fin